Bonjour à tous chers étudiants, bienvenue dans cette vidéo, dans ce cours particulier, ce cours même très particulier, où on va vous expliquer comment jouer Caveira en 3 minutes. Mais ce n'est pas vraiment moi qui vais vous expliquer, encore moins 6-4, mais tout simplement Philibert. Philibert, il vit un peu dans le sous-sol de la Solti Academy, il a son PC là-bas, on le sort rarement, mais on a jugé bon de vous présenter aujourd'hui Philibert afin qu'il vous explique simplement, en 3 minutes chrono, comment jouer Caveira. Alors je vous souhaite à tous un excellent cours, surtout notez bien tout ce que va vous dire Philibert, car c'est vraiment une source d'instructions hors normes. Gégé là s'il vous plaît, plein de gégé là, plein de gégé, c'est comme ça qu'on fait péter les gégés, vous comprenez les gars ? Moi j'adore jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo c'est ma passion depuis l'âge de 16 ans. Alors principalement j'utilise beaucoup le joueur Caméra. Je trouve qu'une caméra est très adaptabilisée, au niveau de ses décalages et de ce silence. Parce qu'elle a des chaussons. Et quand je mets des chaussons, comme maintenant, je peux courir à toutes mes têtes. Et les ennemis ils entendent pas vraiment mes bruits de pain. Et ça c'est très pratique en cas de situation dangereuse. Donc comme vous pouvez voir, je ne reste pas sur site. Mais étant donné que j'ai la possibilité de me déplacer à vive allure, j'utilise cette capacité très intéressante pour pouvoir surprendre mes ennemis de ce qu'on appelle avec le terme anglais, Romange. Donc là j'effectue du Romange. Mais malheureusement, c'est l'air qu'il pue la merde. Il y a un émail qu'il faut en avouer, il s'est fait défoncer la troufaille par un personnage. Mais bon, ça c'est pas grave, je vais carry la game parce qu'il compte sur moi comme à chaque fois. Donc je vais vous montrer pourquoi Caméra est overpowerful. Donc regardez bien. Le tout c'est de rester quand même un petit peu silencieux. Voilà, prendre analyse de la situation avec des petits décalages. Droite-gauche, oh il n'y a personne, je peux y aller. Voilà. Donc là je m'avance de façon préremptoire. Hop, là je cours un peu. Parce qu'il faut un peu, ah attention, je vais utiliser le téléphone. Oh ça vient me chercher. Oh là là, la pression. On panique pas. On temporise, on décale, on vise. Oh, on l'a vu passer, vous l'avez vu ? Et elle ne m'a pas entendu. Donc là je vais arriver dans son dos et je vais lever le cut. Ah ! Ah ! Enculé ! Et là je l'interroge. Parce que Caméra peut interroger les gens. Et ça c'est vraiment pratique. Vous voyez, là je sais où sont les gens. Donc on panique pas. On reprend son rominge. On tue le drone parce que le drone peut vous repérer à tout moment. Donc on fait le rominge. Ah là là, je l'ai mis à terre. Oh là là, je suis vraiment fort. Hop, je le tue comme ça. Hop, il y a un autre drone qui m'a repéré. Mais je panique pas non plus. Où est-ce que ça peut être ? Voilà. Bon voilà, Caméra est très utile dans les circonstances comme je vous ai pu vous montrer. Maintenant, je suis persuadé que vous jouerez Caméra avec beaucoup plus d'efficacité. En vous remerciant de m'avoir suivi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501